salut à tous bon alors aujourd'hui on est le 30 octobre je me suis levé ce matin mon camion était gelé et là je suis parti traiter un nil frelon il fait 4 degrés 1,5 donc je vais faire quelque chose il est camouflé dans la palisse voilà vous le voyez même normalement il est si je me tourne pas par là voilà sur l'écran de la caméra c'est tout petit donc ce que je vais faire c'est que je vais me servir de ça comme d'un grattoir et avant de poudrer avant de poudrer je vais gratter dedans on va voir s'ils sont encore actifs ou pas donc là normalement je devrais me prendre une bonne décharge ça devrait me sauter sur la trompe donc voilà ouais pour vous dire qu'il fait froid j'ai mis les paraboles à l'abri j'ai pris le bonnet non non fait trop froid c'est pas possible 4 degrés moi je mets le bonnet les grandes oreilles apprennent trop le vent donc voilà allez go on va aller jouer on va aller jouer avec le bonnet le casque qui est plus bien réglé on va règle tout ce merdier hop allez vous êtes prêts on va y aller on va y aller grappiller alors hop 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 c'est bon j'arrive voilà alors qu'est ce que ça dit il est où petit il est là ça va vraiment falloir que je retourne moi à mon produit antibuée spécifique à moi c'est à dire le liquide des selles à étaler à sec sur le visire c'est ce qui marche le mieux je crois bien bon la raison est que ça vole voilà la raison de mon sursaut je viens d'en voir un arrive en volant donc on va attendre un petit peu voir s'il y en a un deuxième qui se pointe des fois commence à faire frais ce matin alors je cherche l'entrée donc comme vous voyez joli petit nid il est couvert il y a deux jours donc l'homme de monsieur me disait que le trou où on voit le nid là il n'y avait pas avant c'est eux en faisant grossir le nid en fait qu'on réussit à écarter les branches vous voyez regardez il fait 4,5 et ça vole il y en a un qui vient de rentrer voilà donc ça veut dire que ça doit être super isolé quand même là dedans donc du coup changement de listus je traite et après je vais gratter je vais pas gratter avant donc voilà allez quoi que ouais j'ai l'impression qu'il y a de l'épaisseur heureusement que j'ai gratter un peu parce que si je gratte pas j'y vois rien je peux pas y aller vous voyez regardez donc voilà donc ça dormait bien quand même il y en avait quelques-uns de réveillés ça dormait bien quand même mais j'ai réussi à traiter vous voyez regardez il y en a un qui sort là lui il est approprié de lui le pierrette il a pas vu arriver donc voilà donc là ils sont en phase de sommeil ce matin il faisait un peu trop voilà on va les traiter là-haut ça y est j'ai des copains qui arrivent derrière voilà hop regardez celui-là hop là il est arrivé du coup il va aller se poser directement dedans voilà comme ça c'est fait donc là il y a du monde il y a du monde comme vous pouvez voir heureusement que la commune m'a appelé pour me dire on a un administrateur qui a réuni entre 1m50 et 2m du sol dans une palissade salut Alphonse hop là ça y est c'est pour lui que je le ferai calme lui il est reparti ouais j'ai le copain Etienne Alphonse qui se balade voilà c'était un petit coucou pour toi Stiken voilà hop alors ça doit commencer à se balader un petit peu derrière moi ça doit arriver gentiment tranquillement mais bon voilà là il fait froid ils sont pas trop nerveux regardez hop là lui il arrive aussi donc voilà donc là j'ai ouvert le nid juste pour gratouiller pour voir ce qu'il y avait dedans on va essayer de regarder un peu plus loin jusqu'où il va ah oui alors quand le monsieur me dit que il est pas très gros le monsieur il a pas tout vu parce que vous voyez jusqu'où il va donc là là haut je sais pas jusqu'où il monte mais quand même donc en fait il est sympathique celui-là aussi donc il y a du monde il y a du monde il y a beaucoup de monde et euh voilà donc là ça tombe il y a du prolon partout alors il y a des petites ouvrières il y a des grosses ouvrières franchement je dirais que là il y a trop de monde je vais pas regarder voir si je vois l'arène par contre je vais essayer de regarder si il y a en bas je suis bien fermé parce que j'ai un problème de scratch en bas de la combinaison et je voudrais pas avoir un souci de piqûre donc on va gratuier on va essayer d'ouvrir un peu plus allez hop on va gratuier et vous voyez il y a quand même euh il y a quand même du plateau là hein il y a c'est quand même blindé de chez blindé hein voilà il y a beaucoup 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 de monde donc voilà c'est quand même quelque chose hein et il fait 4 degrés il y a encore plein de monde c'est super actif c'est euh voilà que je lui ai appris c'est le bon gant ouais c'est le gant et je peux le faire et si je fais ça avec un gant qui percuit ça va pas le faire voilà regardez moi ça regardez ce nif il est joli vous avez vu ? celui là il est quand même super beau voilà hop et je les gaffe et si ma gaffe il me spique dans les oreilles j'aime pour ça les zonjons dans les oreilles voilà c'est quand même super joli il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il faut essayer d'ouvrir voilà donc voilà donc beaucoup 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 de monde donc il part de là il remonte à peu près il remonte à peu près là haut on voit que dalle avec la buée encore on va t'interner avec la froid donc voilà ils sont vraiment bien pleins il n'y a pas de outils il fait 4 degrés et c'est super plein voilà donc euh hop je vais dire parce que toutes les alvéoles soient pleines ça évitera que le petit monsieur fasse le curieux trop tôt et il sera foncé allez bon et ben celui là je pense qu'il est sympathique il fait euh voilà il fait des lances il fait cette longueur là vous voyez toute cette partie là donc à voir ce que ça donne je crois que j'ai des copains qui viennent m'attaquer je sais pas où ils sont cachés mais ils sont après moi hop là zou allez je vais reculer un peu je vais les laisser tranquille maintenant ça va redescendre gentiment alors c'est chiant je vois rien dans la visière je n'y vois que que dalle j'ai eu beau mettre une espèce de bandelette anti buée là que j'ai acheté machin ça vaut rien du tout ça vaut pas mon liquide vaisselle posé à sec sur la visière donc voilà et c'est bien aujourd'hui qu'il fait croire pendant fin de saison et que normalement ils sont tranquilles que je vais me faire fiquer moi parce que j'en ai un de collier à la combi à favor bon courage et puis ben à la prochaine attention 4 degrés les prolongues sont encore en vie regardez donc lui il est piqué dans le gant voilà et il n'arrive plus à sortir donc je vais l'écranter parce que j'ai le petit monsieur qui est à côté de moi je voudrais pas qu'il se retourne contre le monsieur ça serait bête allez ciao les CHGF à bientôt c'est la fin de saison j'essaye de vous en garder quelques unes pour vous en envoyer quelques unes cet hiver quand même mais voilà à bientôt d'accord d'accord Sous-titrage FR ?